Tu penses qu'il y a des gens qui aiment de l'amour sur ce canapé ? Ouais Julien, c'est rien, je ne veux pas ça avoir Moi je pense que oui Tout le monde fait l'amour sur un canapé Je ne veux pas spoiler mais... Toi tu as le kem dans ton canapé ? Ouais je pense, du coup on va y aller grand Je ne l'ai pas choisi pour rien Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Wiz J'ai l'impression de vivre avec toi, on se voit tout le temps ensemble Ça me fait plaisir que tu reviennes sur ma chaîne Youtube On avait tourné à mes débuts Oui, on a déjà fait deux vidéos je crois Ouais, deux vidéos, première fois J'étais en lendemain de soirée, tu te souviens ? Oui J'étais comme ça, j'avais les yeux de travers, j'avais mis des lunettes et tout pour cacher Bon bref, il y avait une autre vidéo, devinez vous même hein Aujourd'hui Juju, alors vous savez très bien, on a ouvert un cabinet de psychologues Avec Juju, on adore vous aider dans vos problèmes de love, d'amour J'ai l'impression de servir à quelque chose dans ce monde Tu vois ce que je veux dire ? Moi j'aime trop avec des légendes tu vois, ça me fait trop plaisir Est-ce qu'on les aide vraiment par contre si c'est la question ? Je sais pas voilà, mais on en a l'impression Alors du coup je vais te lire des petites histoires Ah ouais, j'aime bien ça Bah ouais, on a investi hein C'est ma fame Alors, première petite histoire Alors là c'est pas un truc de love mais ça m'a beaucoup touchée Mes parents sont toujours à me rabaisser dans tout ce que j'entreprends Ils ne sont jamais satisfaits de ce que je fais et me critiquent en permanence Je sais que le principal est que moi je sois fière de ce que je fais mais le problème c'est qu'à 16 ans je ne peux pas encore quitter la maison familiale Et qu'à cause du corona je ne peux pas travailler pour me faire de l'argent Pour finir je voulais juste te dire que tes vidéos sont hyper passionnantes Merci C'est ça qui t'a touchée hein Ce message il est un peu triste quand même hein C'est triste Ouais Genre quand t'as des enfants t'es content qu'ils soient heureux Genre là tu vois ton enfant pas heureux genre c'est chaud quoi Après il y a des parents qui sont très exigeants Moi je me souviens de mon père c'était un peu comme elle C'est à dire moi j'avais ma mère du coup qui me consolait d'un côté Mon père il me disait tout le temps tu ne travailles pas assez à l'école Tu ne seras pas un chef d'entreprise comme ton père Et tu ne feras pas si j'espère que tu ne vas pas faire chanteur ou chanteuse comme ta mère DJ Ouais voilà parce que mon père il avait vraiment Des catégories Il a commencé de rien du tout Et il a réussi à construire son entreprise et il en était tellement fier qu'il voulait absolument En fait je pense que c'est parce que les parents veulent le meilleur pour toi Non mais c'est clair Et ils ont leur vision de ce qu'est le meilleur Tu vois ce que je veux dire ? Et ils ont du mal des fois à se mettre avec notre génération Où nous on peut plus avoir des envies de danser, de chanter, de faire des trucs un peu plus artistiques Ou peut-être qu'elle je ne sais pas elle a une passion pour le bricolage Je ne sais pas et son père il ne la pousse pas parce qu'il a l'impression qu'elle ne rentre pas dans les bonnes cases que lui a instauré Et je trouve que c'est hyper important de faire un métier qui te plaît Moi le conseil que je peux te donner c'est déjà tu vis ta vie pour toi-même Ouais exactement Donc tes parents ça doit être dur à entendre Elles sont leurs contraintes tu vois Tu es sous le même toit Bah c'est clair C'est ce qu'elle nous disait ça doit être un peu chiant Mais au fond je pense qu'après quand elle a l'air d'avoir trouvé la chose qui lui plaisait Et il n'y a rien de mieux que d'exercer un truc que tu aimes Ou au moins de savoir ce pourquoi tu es fait et ce qu'est ta voix tu vois Après est-ce que ça fait gagner de l'argent ou pas gagner de l'argent Il y aura toujours des gens pour critiquer et dire que ton métier il est moins bien qu'un autre etc En fait moi il y a un truc qui m'a aidé dans la vie C'est qu'on m'a dit trouve le métier que tu serais capable de faire gratuitement Et tu vois moi c'est la musique Moi je serais capable de mixer pendant des heures et des heures pour des gens Putain c'est une bonne phrase Sans gagner de l'argent Comme si genre tu faisais genre si t'as un don quoi Vraiment un truc genre que tu fais avec le coeur Je pense qu'il faut que tu aies peut-être une bonne discussion avec tes parents Parce qu'eux ils veulent pour toi ça te rend pas forcément heureuse Et que toi bah tu sais ce que tu veux ce qui te rend heureuse Et voilà au bout d'un moment c'est ton bonheur quoi Bah clairement sinon t'as qu'à fuguer hein Ouais fuguer Alors voilà j'ai actuellement un bobo au coeur D'ailleurs c'est une musique de Dajou ça T'es vrai ? Dommage on peut pas mettre d'extrait dans un bobo au coeur Ouais dommage Ça coûte super cher Mais j'écoute pas vraiment Dajou Ça coûte trop cher Alors voilà je suis une fille et je suis tombée amoureuse d'une collègue de TAF plus âgée Elle a 22 ans Alors cette jeune fille a 18 ans Ok Sauf qu'elle-même est en couple On a commencé à se rapprocher amicalement Quand sa copine a flirté avec moi Je lui ai dit car la situation me dérangeait Et elle l'a pardonné vraiment plus Attends On s'est hyper bien entendu On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes aspirations Et qu'on était vraiment compatibles Les mêmes aspirations On a couché ensemble plusieurs fois Sans qu'elle le dise à sa copine Qui n'est d'ailleurs toujours pas au courant Et qu'il a elle-même trompé Pfff Ohlala ça Ohlala Ohlala Moi je suis tombée amoureuse Et elle elle est très attachée à moi Mais ne veut pas quitter sa copine Et dit qu'elle ne m'a pas rencontré au bon moment Mais qu'entre nous c'est comme si c'était écrit Et elle me dit qu'elle sait qu'on se retrouvera Je pense qu'elle va juste la garder sous le coude Moi les gens qui disent En fait il y a une phrase aussi Moi je vais sortir des phrases à chaque truc Vas-y 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 Il y a une phrase qui dit Ne donne pas de ton temps à une personne qui n'en donne pas du sien que pour toi D'accord Genre il y a plusieurs façons de le dire Je sais pas si j'ai dit la meilleure Mais voilà j'essaie de me rappeler que c'est la google image Tu vois derrière c'est un coucher de soleil Si tu la vois celle-là Et c'est écrit en blanc dessus Ne donne pas du temps pour quelqu'un qui ne donne pas du temps Tu vois ce que j'ai dit Le genre d'image t'envoyer sur MSN à ta ghost Oui c'est ça je mettais sur mon skyblog première fois Cette personne elle te met au second plan Donc la mets pas elle au premier plan Ah mec ça c'est bien ça En plus toi tu veux plus donc genre je suis sûre que tu souffres Next quoi On se retrouvera Alors je pense avoir aimé le même garçon toute ma vie Au début je ne m'en suis pas forcément rendu compte J'étais trop jeune Et quand j'ai été prête c'est lui qui était parti Toujours un mauvais timing parfois Et on ne se voyait pas pendant un ou deux ans Mais on se retrouve à un moment Après deux ans d'absence et sans nouvelles de lui Car il m'avait brisé le coeur On s'est revu On s'est replu On s'est revu On s'est re-re-plus Enfin surtout moi qui se dit retombée amoureuse C'est toujours pareil Malheureusement Toujours les mêmes galères Toujours les mêmes galères Malheureusement il est reparti encore Et pour retrouver qui ? Une ex Oh c*** Toujours la même d'ailleurs Je pense que malgré les relations que j'ai eu Et que j'aurais gelé dans la peau C'est dur de se dire qu'il en a aimé une autre Alors que je n'ai aimé que lui Ça me fait trop mal au coeur ce genre d'histoire Je pense qu'au fond de nous On peut aimer quelqu'un à vie tu vois On gardera toujours un peu d'affection dans notre coeur pour cette personne Il y a des gens, t'as eu des belles histoires que tu peux pas oublier Genre ça fait partie de ta vie tu vois Ta vie c'est un train Il y a des gens c'est des wagons Tu vois Ah nan T'es en train de me parler le même truc que la meuf d'avant Ah nan Ta vie c'est un train Ouais Et dedans il y a des wagons Ouais et les wagons c'est des C'est à dire que tu peux rattraper le train à tout moment Ouais Mais pas dans le même wagon Non Attends c'est pas juste ça Est-ce qu'il y a un wagon bar ? Bonsoir Ouais ouais Je crois que t'as un peu trop haut c'était la rate Tu sais qu'à chaque fois que je prends le TGV Je suis toujours dans le wagon à côté du bar C'est dingue C'est un truc de fou ça Mais je crois que t'as une mention spéciale sur ton ticket Je crois qu'il y a écrit Alcool X Packer C'est ça Bref Passons On embrasse la SNCF Il suffit de rencontrer la bonne personne par la suite Pour oublier les personnes précédentes En plus t'as pas le même amour Tu disais que tu l'as aimé plusieurs fois Mais t'as pas le même amour quand t'as 16 ans Que quand t'as 25 ans Ouais c'est différent Et ça serait un peu idyllique de penser que lui Il aurait jamais eu non plus d'autres copines Et qu'il tomberait jamais amoureux Bah oui S'il est bien dans son histoire Et qu'il est bien avec son ex Au lieu de jeter ton dévolu Et d'être malheureuse à cause de ça Et de vraiment lui en vouloir Et de tu vois De faire une popée vaudou avec son ex Et lui mettre des épines comme ça Non mais j'aurais pu le faire Des aiguilles Des aiguilles Des épines Avec des roses comme ça Au lieu de faire ça Concentre toi sur toi Ton accomplissement personnel Qu'est-ce que tu peux faire de mieux aujourd'hui Pour avancer plus loin dans ta vie Qu'est-ce que tu pourrais faire Qu'il ferait que lui Si ça se trouve De son point de vue à lui Un moment il va regarder sa meuf Il va te regarder toi T'épanouir et être super heureuse Il va dire rien à voir Et il va se dire Oulala je crois que j'ai fait le mauvais choix Et à ce moment là Tu sais ce qu'il va se passer C'est toi qui aura un mec C'est toi qui aura un mec Et c'est toi qui lui enverra un message Disant Sorry mon pote T'as laissé passer ton tour C'est tout ce qu'on peut te chanter en tout cas Non mais ouais Ca fait de la peine et tout Mais je pense qu'on passe tous par là Est-ce que toi tu penses Il y a quelqu'un dans ton petit coeur De l'affection pour cette personne ? Ecoute ouais Il y en a pas qu'une Je pense que chaque relation que j'ai eu C'est important Parce que moi je suis le genre de mec Au lycée etc Je suis tombé vite amoureux Et en fait genre Imagine que j'étais dans ta classe Ca aurait été genre Première semaine après la rentrée Je sors avec une meuf de ma classe Ouais Je reste avec elle pendant Deux cycles scolaires Jusqu'aux vacances de la toussante Non mais deux cycles scolaires Et ensuite quand on se sépare Je sors avec une autre meuf du même lycée Et je reste avec encore très longtemps D'accord Tu vois j'ai pas été le mec qui allait A gauche à droite et tout Pendant toutes mes années lycée etc Bon je me suis un petit peu Peut-être rattrapé depuis Oui Mais il fallait que je fasse Ma découverte Tout à fait hein Mais donc si tu veux Il y a plusieurs personnes Même en étant plus âgé Des relations plus récentes Que j'ai aimé D'amour différent Et qui auront toujours un truc C'est-à-dire que je la croise dans la rue Je peux pas faire ça Et partir Si je vais avoir envie de lui parler De savoir comment elle va Et de discuter Même si au quotidien J'ai pas de ses nouvelles Et franchement je pense pas à elle Mais il y aura toujours ce truc Parce que je l'aurais aimé Tu vois J'aurais donné une petite partie de mon coeur Maintenant j'ai réussi à mettre ça de côté Peut-être aussi parce que j'ai eu de la chance Et c'est souvent moi Qui ai rompu mes relations Donc du coup j'ai pas eu Énormément le coeur brisé Ouais Mais Mais même celles qui m'ont fait Un peu de mal Il y aura toujours ce truc là Maintenant Je me suis En fait à la fin de chaque relation J'ai remarqué un truc À la fin de chaque relation Je fais des trucs méga cool Et j'arrive à m'épanouir D'une façon différente C'est-à-dire que j'ai le petit coeur Un peu fracassé Parce que je viens de me séparer Que ce soit moi ou elle Mais d'un coup je me dis Putain j'ai plus de temps Maintenant je vais pouvoir faire ci Je vais pouvoir faire ça Et si je m'inscrivais à un cours de boxe Donc on lui conseille De s'occuper d'elle De trouver des activités Qui peuvent lui faire penser à autre chose Ouais Et faut pas qu'elle s'apitoie Faut pas voir ça comme une défaite Faut voir voilà Ouais tu vois voilà Carrément Après la pluie vient toujours le soleil Google images Troisième page Tu serais pas Catherine avant ? Horrible Moi je le cautionne parfaite Je te le jure J'étais avec un gars Qui alternait entre moi et ma meilleure amie Pendant deux mois Je l'ai su bien après Oh Alors je sais pas toi Mais moi Je Pour moi genre l'amour Genre c'est pas devant l'amitié Pour moi c'est Genre l'amitié c'est aussi important que l'amour Tu vois ce que je veux dire Donc là tu mettrais la faute plus sur la meilleure amie Que sur le mec ? Bah mais ouf Pas toi Genre moi ma meilleure amie elle me fait ça Mais meuf t'es pas ma pote en fait tu vois Quand enfin ta meilleure amie elle sait que toi t'es mal par rapport à ton ex Genre que t'as encore des sentiments et tout Genre non tu voles pas Enfin tu vas pas te mettre en couple avec l'ex de ta meilleure amie quoi Toi tu t'en penses quoi genre l'amitié là-dedans ? Là c'est mais pas ça Là c'est carrément Ils l'ont fait en même temps quoi tu vois Ah oui bah oui en plus je suis bête ouais Il est interné là Il est en alternance quoi Bah lundi-mardi c'est 7h Du vendredi c'est Emilie Oulala je suis rentrée Et dimanche c'est la michelle Ah ouais non Quel enfoiré quand même Ouais Et ça doit être dur pour elle parce que Enfin tu sais le mec il remue le couteau dans la baie Mais du coup elle a perdu son mec Et sa meilleure amie Ca va être vraiment dur pour toi Ah bah Là j'ai pas de solution Vas-y chial Non mais c'est dur Non mais en vrai c'est dur Qu'est-ce que tu penses de l'amitié là-dedans quoi ? Franchement Moi je t'y parle plus à ta meilleure amie Enfin clairement Ah ouais non non bah non parce que tu pourrais pardonner mais en fait Non elle aime pas Elle peut le faire dix fois Non mais c'est clair tu vois T'auras jamais confiance en elle du coup C'est horrible Non ça se fait pas T'as ta meilleure amie elle t'aime pas je suis désolée Je pense que ni ton mec ni ta meilleure amie n'avait la notion de respect Ah bah ça c'est sûr Et t'as eu je pense pour moi de la malchance Maintenant ça arrive Ce qui est bien c'est que dans la vie tu peux pas non plus avoir que de la malchance tout le temps Donc là vu au fond où t'es tombé J'ai envie de te dire que là il peut t'arriver que des belles choses Ouais Franchement c'est le seul truc qu'on pourrait te dire parce que Fais le truc dans tes amis Ca arrive de faire des mauvaises rencontres D'encontrer des gens qui cherchent pas tu vois qui veulent pas ton bonheur autant que toi tu voudrais le leur Maintenant c'est rare de tomber plusieurs fois sur des mauvaises personnes Oui Je pense le meilleur est à venir pour toi Et donne nous l'adresse du mec on va aller le voir Ouais on va aller le voir Et ta meilleure amie aussi au passant Ouais ouais donne tout Là je pense que ça peut aider plein de filles et de garçons Parce que je pense que c'est un truc bon On est tous un peu jaloux au fond Il y en a genre c'est trop Donc un remède contre la jalousie excessive J'en en a pas Tu te débrouilles Imaginons Ouais Toi et moi on sort ensemble Genre juste imaginons Je m'imagine bien Tu vois au départ on commence on s'embrasse Ouais Tu me poches t'es un sage Nan imaginons on sort ensemble Moi il y a un principe que j'applique Dès le début de mes relations Alors je l'applique pas je dis pas Alors maintenant on sort ensemble Donc voilà Mais il y a un truc que j'arrive à faire comprendre Très vite aux personnes à qui je suis Et c'est vraiment pas parce que j'ai des choses à cacher C'est juste pour justement C'est le même collier C'est vrai Voilà c'était un petit promis Merci c'est rien à foutre quand je parle Alors l'autre est en train de regarder Il dit là quoi comme collier Ça ressemble au mal C'est des mailles dorées C'est de la grosse maille 18-1 Il y a un principe dans la vie Qui main supporte C'est quand on regarde le téléphone de l'autre Ah ouais Et c'est à dire que ça Ça peut vraiment sauver Parce que déjà je pense que si tu Cherches dans le téléphone de quelqu'un Tu trouves Obligatoirement Mais que ça soit grave ou que ça soit pas grave Tu trouveras toujours un truc Qui te fera un peu de bobo au coeur Parce que t'es amoureux de la personne Ou t'es amoureuse Et ça peut te toucher Moi j'ai fouillé j'ai trouvé Mais tout le monde Tous ceux qui ont voulu ont trouvé Maintenant c'est pas pour autant que Parce que ton mec parle avec une collègue de travail Qu'il va te tromper avec cette collègue de travail Il faut arrêter de voir le mal partout aussi Mais je pense que si déjà Il y avait cette barrière du téléphone C'est à dire que moi en fait Comment ça m'arrive ? Ça m'arrive souvent tu vois Je vois une meuf depuis quelques temps Ouais Au départ moi je suis pas du genre Je cache pas mon code etc Tu vois je m'en fous C'est bien ça J'ai rien à cacher Maintenant je laisserai pas Ma meuf prendre mon téléphone Et répondre à un appel Ou non mais tu sais genre juste Ouais C'est simple hein Mais il y a le livreur qui appelle Elle peut me donner mon téléphone par exemple Ça répond Mais voilà je lui donnerai jamais L'opportunité de répondre à mon téléphone D'ouvrir C'est bien D'aller chercher une photo tu vois Imaginons je cherche une photo Je vais pas aller te faire chercher une photo Mais c'est pas vraiment parce que J'ai des choses à cacher C'est juste parce que Je pense que le téléphone C'est une chose privée Ça te regarde Et même si ok Tu peux faire plein de conneries avec Si tu commences à franchir Cette barrière du téléphone Après c'est foutu C'est qui qui t'a appelé Et le message il vient de qui Et après tu viens dans un truc Où tu vas commencer à mettre Un mot de passe Alors qu'il y en avait pas Et donc l'autre il va penser qu'il y a quelque chose Tu te retrouves dans un cercle vicieux Qui fait que ta jalousie excessive Va augmenter Et la tienne c'est toi ou ton partenaire Donc je pense que Le premier remède Ca serait déjà de ne pas donner accès au téléphone A ton partenaire C'est ton jardin privé T'as trop raison Et tu vois c'est un truc Genre j'avais pas pensé Enfin j'ai jamais pensé à faire ça T'as raison Genre le téléphone ça doit rester privé Et dans un couple Genre c'est toujours tabou Parce qu'il y en a qui Oui tu veux pas me donner ton code Et tout Et moi j'avais un copain Qui fouillait mon tel Genre devant moi Il regardait Et genre il regardait Genre même mes messages Avec mes copines Genre pour voir si je parlais Avec d'autres garçons Et tout Enfin c'était trop genre au bout d'un moment C'est pas possible Ca va trop long Et c'est pas possible Et un deuxième remède Si je pouvais en donner un Ca serait juste de laisser le temps passer Alors si t'es déjà en relation avec quelqu'un Ca va un peu foutu Mais moi je me rends compte Je sais pas toi Mais que j'ai pu être très jaloux Quand j'étais beaucoup plus jeune Ah si je l'étais Et aujourd'hui à force d'avoir vécu des relations D'être un peu plus Pas forcément je m'en foutiste Mais de comprendre qu'il y a des attirances de partout De toute façon c'est pas en retenant quelqu'un de te tromper Que tu vas le retenir Plus tu mets des barrières Plus il aura envie de liberté Et plus il aura envie de se barrer Faut que tu te dis ça en fait Tu vas vouloir franchir ses règles Et toi ça va pas te faire C'est le plaisir de l'interdit C'était vrai c'est une guerre Donc vaut mieux Vaut mieux être assez souple Si ça doit arriver ça arrivera Après pas trop souple Moi je me souviens d'une relation assez récente Où j'ai été limite un peu trop souple Et à force de vraiment bah En fait de manquer aussi de présence pour la personne Et d'être un peu trop en mode Tu fais ce que tu veux Tu veux aller en after par en after blablabla Bon je me suis pris à mon propre jeu Je me suis fait tromper On connait pas son âge et tout Mais peut-être que cette personne est jeune Et moi aussi Genre mon comportement d'aujourd'hui J'ai 23 ans N'est pas le même que quand j'avais 15-16 ans Quand j'avais 15-16 ans C'était mes premières relations J'étais forcément beaucoup plus jalouse Tu vois Faut que tu fasses un travail sur toi Je pense que tu fixes des règles Et après peut-être que tu es jalouse Parce que tu as été trompé Mais dis-toi que tout le monde est différent Genre c'est pas parce que ton ex Si t'as trompé Que forcément ton actuel Il y en a beaucoup qui font payer Aux nouveaux copains Aux nouvelles copines Je sais genre c'est dur de faire la différence Tu peux pas faire payer aux autres Genre ce que les autres t'ont fait Tu vois ce que je veux dire En tant que mec Quand je côtoie une fille Et qu'elle me fait des petites remarques Un peu mignonnes De jalousie un peu Oui il y a des trucs mignons J'espère que t'as pas fait ci Ou t'as pas fait ça Ou tu penses à moi machin Ouais voilà Ça je trouve ça super mignon Par contre une fille qui commence A être un peu trop sur moi En mode Oui bah de toute façon Tu sais le genre de réflexion De toute façon je sais que si t'avais fait quelque chose Tu me l'aurais pas dit Enfin ça c'est vraiment Ça va polluer la relation Ouais Ça devient dans mes défauts Que je déteste le plus Si la personne en fasse Si je commence à avoir des réflexions Des trucs que je dois me justifier C'est vraiment Ça peut vraiment vous gâcher Complètement une relation Alors que ça se trouve De base il n'y a rien du tout Peut-être qu'avant Bah du coup de te mettre en couple Genre pose toi les bonnes questions Sur toi hein Parce que Enfin c'est toi certainement Qui a un problème hein C'est pas méchant Mais en gros genre peut-être Soigne toi tu vois Genre remets toi en question Enfin faut pas commencer une relation Avec un bagage en fait Ouais de ouf Maintenant des fois on va faire que T'as même des relations Qui vont être un peu Comme on disait la dernière fois Toi t'as une vidéo de pansement C'était quoi le mot ? Oui pansement Ouais oui Je suis connaître à des relations de temps pour moi Non non pas de relations de temps pour moi Voilà soigne toi Entre guillemets Non mais t'as qu'il est Alors j'ai un super petit colloque Sur Paris-Onve Un petit Doliprane J'ai de la main comme on classe Le temps pis Parce que Il y a un ami à moi Ouais Qui s'appelle Ça commence par d'art Ça finit par toi Ouais Et un jour il m'a donné Ça me dit quelque chose Il m'a donné une règle Et depuis tout a pris un sens Il est venu me voir et il m'a dit Dans les relations des fois Il y a beaucoup d'histoires de pouvoir Et il me dit Il faut pas que tu donnes le pouvoir à l'autre Et le fait de faire des réflexions de jalousie Fait que tu montres une faiblesse Oui Parce que tu montres un certain attachement Et une espèce de rage interne Que l'autre n'a peut-être pas du tout à ton égard Si ton partenaire lui n'est pas du tout jaloux Et en fait tu vas te mettre en position de faiblesse Un petit peu en mode J'ai peur Je ne me sens pas bien Je t'aime tellement que j'ai peur que tu me trompes Oh c'est vrai Et tu vois des fois Ça a pu m'aider Parce que quand je voulais dire quelque chose à la personne en face Je me disais Attends je vais pas lui donner ce plaisir de lui montrer que je suis comme une merde Non Justement je vais sortir Je vais faire un truc Pas forcément me venger ou quoi que ce soit C'est rien tu vois Mais je vais penser Pardon Je vais penser à autre chose Et justement comme ça je garderai un petit peu ma part de pouvoir dans cette relation Moi écoute Juju je pense qu'on a fait le tour Moi j'aime bien aller envoyer encore des bobos là Des bobos au chum Ça nous rend heureux que vous soyez tristes C'est dingue hein Ça nous fait bosser au moins Bon Juju merci d'avoir été là Avec grand plaisir Merci à vous d'avoir regardé la vidéo N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Juju Parce que Juju il met un peu des vidéos YouTube quand même Il y en a une par semaine Un peu beaucoup Et écoute disons il y en a même avec toi C'est dingue ça je ne savais pas C'est fou c'est incroyable Le compte Insta Mon compte Insta aussi évidemment Mettez des pouces bleus Abonnez-vous à ma chaîne On vous remercie On vous fait de gros bisous A bientôt Ciao En plus en général moi je sais pas toi mais moi les trucs de travail Mouais Mouais T'as déjà fait des trucs un peu sur des photos copieuses et tout Non Non j'ai reprimé pas Moi j'ai jamais fait non plus T'as imprimé ton cul toi Aïe Aïe Ça m'étonne pas C'est vrai j'ai une tête imprimé mon cul Ouais Ça fait plaisir Ça fait plaisir M'étonne pas